15. Jamais l'affamé ne fait trop cuire son pain. Proverbe serbo-croate. Ce proverbe serbo-croate signifie que quand quelqu'un a vraiment faim, il ne gaspillera pas sa nourriture en la cuisant trop. Il l'appréciera de manière simple et avec gratitude. C'est une métaphore pour dire que nous devrions apprendre à apprécier les choses simples de la vie et être reconnaissants pour ce que nous avons. 14. L'œil ne voit pas ce qui le crève. Proverbe touareg. Ce proverbe touareg signifie que nous sommes souvent aveugles aux sources de nos propres souffrances, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Nous sommes souvent incapables de voir la cause de notre douleur, même si elle est évidente pour les autres. Cela peut être dû à une résistance à la vérité, à la peur de ce que nous pourrions découvrir, ou simplement à une perception limitée de nous-mêmes et de notre environnement. En nous libérant de cette cécité, nous pouvons commencer à guérir et à vivre de manière plus authentique et plus épanouissante. 13. Plais d'argent n'est pas mortel. Proverbe français. Ce proverbe signifie qu'une blessure matérielle qui peut causer des pertes financières n'est rien de grave. Cela implique que l'argent peut être récupéré tandis qu'une blessure physique peut être plus difficile ou impossible à guérir. En somme, la perte financière peut être réparée, mais la vie humaine est plus précieuse que l'argent. 12. La tortue est la plus sage car elle transporte sa maison. Proverbe malien. Ce proverbe signifie que la tortue est considérée comme la plus sage des animaux car elle est capable de transporter sa maison sur son dos, ce qui lui permet de se protéger des dangers et de se sentir toujours chez elle, où qu'elle aille. Cela peut également être interprété comme une leçon de vie pour nous, les humains, pour nous rappeler l'importance de créer un foyer où nous nous sentons en sécurité et protégés, peu importe où nous sommes. 11. Qu'est-ce donc que le mariage ? Filer, enfanter, regretter. Proverbe néerlandais. Ce proverbe néerlandais résume les étapes clés de la vie conjugale. Tout d'abord, le mariage est représenté par la filature d'un fil, qui symbolise la création de liens profonds et durables entre les deux époux. Ensuite, vient la phase de la procréation, où le couple donne naissance à des enfants, qui représentent l'avenir et le prolongement de leur amour. Enfin, le regret symbolise l'épreuve souvent confrontée par les couples qui regrettent certaines décisions prises ou actions accomplies. Ce proverbe souligne donc que même si le mariage peut être une belle expérience, il est important de ne pas le prendre à la légère, car il peut y avoir des moments difficiles et des regrets. Proverbe vietnamien. Ce proverbe signifie que lorsqu'une personne corrompue, comme un mandarin, reçoit de l'argent, cela ne fera que renforcer sa corruption et son malhonnêteté. Le mandarin peut être vu comme un four qui brûle constamment et qui sera toujours à la recherche de plus de charbon pour continuer à brûler. De même, le mandarin sera toujours à la recherche de plus d'argent pour continuer son enrichissement illicite. Neuf. Là où l'on a besoin de sucre, le sel ne sert de rien. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish signifie que chaque situation nécessite une solution particulière et que ce qui fonctionne dans une situation ne fonctionnera pas nécessairement dans une autre. Il s'agit d'une métaphore qui souligne qu'il est important de comprendre les besoins spécifiques d'une situation avant de prendre une décision ou d'agir. Par exemple, si quelqu'un a besoin de réconfort et de chaleur, une approche plus distante ou dure sera inutile. 8. En période de prospérité-prudence. Dans l'adversité-patience. Proverbe américain. Ce proverbe américain conseille d'être prudent et réfléchi lorsqu'on traverse une période de succès et de prospérité, afin de prévenir tout risque ou danger potentiel. En revanche, lorsque l'on traverse une période difficile ou une adversité, il est conseillé de faire preuve de patience et de persévérance pour surmonter les épreuves. En somme, il suggère d'adapter notre attitude selon les circonstances où nous nous trouvons. 7. Bois et mange avec tes parents, mais ne t'engage avec eux dans aucune affaire. Proverbe albanais. Ce proverbe albanais suggère la prudence dans les relations d'affaires entre membres de la famille. Il encourage à profiter des moments de convivialité, tels que partager un repas avec sa famille, mais il met en garde contre l'implication dans des affaires qui pourraient potentiellement causer des conflits ou des problèmes dans la famille. En somme, on peut passer du temps avec sa famille, mais il est généralement mieux d'éviter de mélanger affaires et familles pour maintenir des relations harmonieuses. 6. Prêter, c'est acheter une querelle. Proverbe indien. Ce proverbe signifie qu'il est risqué de prêter de l'argent ou des choses matérielles à quelqu'un car cela peut entraîner des conflits et des disputes. En prêtant quelque chose, on s'expose à la possibilité de ne pas le récupérer ou de subir des dommages sur cet objet, ce qui peut créer des tensions avec la personne qui nous doit quelque chose. 5. Qui est tombé de cheval dit à l'âne qu'il a voulu descendre. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que les personnes qui ont échoué dans leur entreprise cherchent souvent des excuses ou blâment les autres pour justifier leur défaite. C'est un moyen de se dédouaner de leurs responsabilités et de préserver leur image, même s'ils ont peut-être pris une mauvaise décision. Il a été à la plage et il n'a pas trouvé la mer. Proverbe tunisien. Ce proverbe signifie que quelqu'un a cherché quelque chose évident ou facile à trouver, mais n'a pas réussi à le trouver malgré sa proximité ou sa simplicité apparente. C'est une manière humoristique de souligner que parfois nous pouvons perdre de vue l'essentiel ou chercher d'autres choses plus difficiles à atteindre, tout en ignorant les solutions simples à portée de main. 3. Un homme ne sert plus à grand-chose quand sa femme est veuve. Proverbe écossais. Il est important de prendre en compte le contexte culturel et historique dans lequel un proverbe est né. Ce proverbe peut être interprété comme une observation cynique sur la dynamique des relations conjugales. Il implique que le rôle d'un homme dans la société est souvent déterminé par le statut de sa femme, en particulier en tant qu'épouse. Lorsque la femme est veuve, c'est-à-dire après le décès de son mari, elle perd son soutien, sa protection et peut-être même sa place sociale, ce qui peut affecter la perception de l'homme par les autres membres de la communauté. Il est important de noter que ce proverbe reflète une vision traditionnelle et patriarcale des rôles de genre, dans laquelle la valeur d'un homme est principalement définie par sa capacité à prendre soin de sa femme et à assumer son rôle de pourvoyeur. Cependant, il est essentiel de souligner que les rôles de genre et les attentes sociales ont évolué au fil du temps et varient selon les cultures et les sociétés. Il convient également de noter que les proverbes sont souvent des généralisations et ne peuvent pas représenter avec précision toutes les situations individuelles. Chaque personne et chaque relation sont uniques, et il est injuste de juger la valeur d'une personne uniquement en fonction de son statut matrimonial. Les individus ont de nombreuses autres qualités et compétences qui peuvent contribuer à leur importance et à leur contribution à la société, qu'ils soient mariés ou non. En résumé, ce proverbe écossais met en évidence une vision traditionnelle des rôles de genre et de la valeur attribuée à un homme en fonction du statut de sa femme. Cependant, il est important de prendre en compte les changements culturels et sociaux qui ont eu lieu au fil du temps et de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son état matrimonial. 2. Ce proverbe arabe signifie que celui qui n'a pas de frère est comme un manchot, privé de la possibilité de s'appuyer sur la force et la solidarité que peuvent offrir les liens fraternels. Avoir des frères, c'est avoir une famille, des alliés, des amis et des personnes sur lesquelles on peut compter dans les moments difficiles. 1. Si Dieu ne pardonnait pas, son paradis resterait vide. Proverbe arabe Ce proverbe arabe suggère que même si nous avons toute tendance à commettre des erreurs et à pécher, la miséricorde de Dieu est infinie et il est prêt à nous pardonner si nous sommes sincères dans nos repentirs. Si Dieu n'était pas enclin à pardonner, personne ne serait digne de son paradis et il resterait donc vide. L'idée est que le pardon et la miséricorde sont des valeurs fondamentales dans la tradition religieuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.